il faut vraiment que j'envestisse dans un pinlock parce que là d'appuyer sur le casque c'est juste pas possible alors je me plaignais de mon roof qui était pas insonorisé donc là j'ai retrouvé un peu d'insonorisation il faut que j'envestisse dans une bavette, un coupe-nez, enfin bon quand j'aurai tout mis dans le casque shark au final j'aurais acheté un casque plus cher, je m'y serais retrouvé à chaque fois c'est un petit billet de 10, 20 par contre qu'est-ce que je suis en confort là-dedans, c'est impressionnant il est vachement confortable par rapport au roof et puis je me sens vachement plus en sécurité quand même avec un intégral, il n'y a pas photo il n'y a pas photo là-dessus, même si au final le shark m'a coûté moins cher que le roof le shark j'ai dû le payer à peu près on va dire 160 euros à peu près et mon roof j'ai dû le payer déjà 250 euros après j'ai acheté une visière iridium pour faire un peu le beau gosse et du coup la visière c'était 60 balles donc je me suis retrouvé avec un casque pas loin de mes 300 balles donc même si je rajoute des options sur le shark le shark sera toujours moins cher que le roof par contre moi j'ai déjà vu un petit détail qui m'a choqué c'est que les mousses ne sont pas dans un... enfin je les trouve pas assez solides donc j'ai l'impression que ça va pas durer dans le temps ouais qui sait que je pourrais remercier encore il y a Clara 125 je crois qu'il y a Crispy je sais plus quoi enfin bon c'est des nanas en motovlog mais on échange pas mal aussi on aime bien tailler la bavette parce que les nanas c'est des grandes bavardes donc moi j'aime bien aussi passer mon temps un petit peu à envoyer des sms aux copines comme ça ça rangerait où ma femme je lui dis t'inquiète pas de toute façon c'est pas mon délire d'aller voir ailleurs parce que tu tolères mon délire de faire de la moto donc ça suffit large quoi ah il y a un beurre d'un derrière alors un beurre d'un c'est un mec qui est fou on va essayer de me pousser au cul je pense regardez on le voit arriver là je sais pas ce qu'il a comme bagnole oh il y a une AMX je sais pas ce que c'est non c'est pas une Porsche voilà double fait content on va assister à une Porsche bien bravo regarde il a pris de l'irage et tout je suis pas sûr qu'il ait qu'il ait capté que j'avais une GoPro bon je m'en fous oh puis j'ai pas envie d'envoyer ça sert à rien si t'es plus malin que tout le monde avec ta Porsche je passe devant je m'en fous si t'as envie de toucher plus vite que moi ça pour finir en même temps que moi on cédait le passage oh la 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 regardez hop on va le rattraper l'autre animal là hop hop pif-paf voilà la voie n'est comme un goret il est content pour se retrouver derrière une 206 regardez à quoi ça sert une Porsche oh en plus je sais pas ce qu'il mène putain elle pue de toute façon la vieille huile pour oeuvre en plus je sais pas si vous voyez le breton collant il est collé de par dioles il a mis une espèce de bande en milieu mais en fait elle est pas droite je sais pas si ça se voit bien mais en fait la bande est pas droite bien bien bravo super oh oui oh je l'ai en image oh super oh bien en plus je sais pas si vous avez vu vous avez une interdiction de doubler enfin c'est pas une interdiction de doubler vous avez des pointillés donc le mec a doublé dans un virage sans visibilité et il a mis la vie de 3 à 4 personnes en danger tout ça pour on arrive au Chavanne on est à 50 normalement normalement je dis bien donc voilà donc genre de comportement je ne cautionne pas tout simplement donc putain de caisseux voilà on retourne à Tchernobyl à Mont-Solémine pardon c'est Panda Rider qui disait ça doit vider pas mal de canettes quand même les pêcheurs ouais quand je vois la petite voiture comme ça sans permis attention la priorité je ne sais pas si vous avez vu la Ross 5 Turbo quand même des jolies petites voitures chez le carrossier aussi un gros passionné d'automobiles de belles automobiles souvent des petites Lamborghini Ferrari chez le carrossier c'est quand même intéressant bon c'est Pauline InBike qui disait dans une de ses vidéos qu'il n'aimait pas parler toute seule dans son casque enfin quand les gens la voyaient c'est vrai que les gens se disent mais c'est qui ce con qui parle tout seul c'est assez marrant moi je m'en fous je vais vous montrer normalement si tout va bien dans le contexte actuel je ne sais pas si je vais passer mon permis du coup mais je peux vous montrer l'endroit où je vais le passer ça c'est sûr parce qu'à mon saut il y a une grande piste on va essayer de vous montrer ça en vidéo je tourne je contrôle je clique hop voilà ça a dérapouillé donc là vous avez le plateau le plateau moto en fait donc le jour de l'examen ça sera ici normalement donc normalement les motos écoles de de mon saut il faut passer le permis donc voilà regardez donc là vous avez le le fameux demi-tour où vous posez le pied là tac tac comme ça voilà je mets mon pied je me retourne voilà je pose toujours mon pied et après hop je ne sais plus si on fait le slalom je ne me rappelle plus oh là là la lose là vous avez un autre demi-tour ah oui là c'est le départ là vous avez la poussette normalement c'est ça yes là vous avez la poussette donc normalement vous reculez vous avancez votre moto et après vous montez dessus vous démarrez et vous commencez le lent si mes souvenirs sont bons parce que comme enfin le 125 c'est ni plus ni moins que 7 heures de de formation vous faites un lent vous faites de la théorie mais surtout beaucoup de plateaux enfin pour vous habituel avec la moto et vous faites le même parcours donc vous faites le lent donc au départ vous apprenez pardon à maîtriser votre emballage sur les lignes blanches déjà pour faire du lent oh ça claque la couille ça fait pas ça fait pas de mal de revenir là donc là tac vous avez le slalom hop après vous arrivez vous baissez vous rétrograder vous avez le demi-tour oh bah vu j'ose pas pencher t'es rouillé ou quoi bébé enfin bon voilà quoi petite parenthèse entre guillemets enfin ça ça sera mon rêve je sais pas je verrai bien pour le moment on verra au niveau des finances comment ça se passe on verra ça ça sera dans un dans un futur lointain on dira pour le moment Valoute va falloir que tu te mettes quand même à peindre ton garage bordel de merde c'est quoi ce placo dégueulasse je pense qu'il y a assez de vidéos en tuto oh la 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 tenue là bas et oui bébé est pervers des fois oui il regarde les filles et alors vous arrive jamais les mecs franchement vous êtes des coquins sous vos casques moi je le sais on va peut-être dire que vous regardez pas les nanas c'est pas vrai je ne filme pas les gens c'est mon métier d'être professionnel alors yes je dis ça va faire comme la vache qui roule le lacet qui s'attache dans le et non c'est bien tranquille le dimanche il y a tout le monde qui lève sa petite voiture moi j'ai arrêté le lavage auto ça coûte trop cher je fais ça avec une petite brosse je fais ça avec une balayette un seau d'eau dupec terminé il faut dire j'ai un déminéraliseur donc enfin je vois pas de l'eau déminéralisée mais j'ai un aducisseur d'eau chez moi donc l'eau est pas trop trop dure donc ça laisse pas trop trop de traces donc ça va ça fait du bon boulot en fait le passage il est là je t'emmerde je te sens vraiment pas te les ai passé je veux bien que les piétons soient prioritaires mais bon ils ont des feux comme tout le monde c'est quoi ça le concorde elle j'ose et le concorde ah oui concorde oui c'est vrai j'osez oh j'osez oh non j'osez j'osez très très grand culturiste connu de tout mon saut je pense j'osez très grand culturiste très très massif oh bah décidément je suis connu comme le loup blanc le ch'ti en vélo j'ai tapé un V oh c'est bien ça fait chaud au coeur moi je dis au moins les gamins ils sont pas trop cons bon on essaye de pas frotter ça va pas frotter normalement hop ça par contre faut se méfier putain de bande là hop j'ai pas envie de rouler dessus faire un petit tour de lac ah non je vais m'arrêter plus loin yes faut faire voir un truc non mais là je suis convaincu faut que j'achète le pinlock purée ça fait une buée c'est complètement fou c'est fou fou c'est bué alors là vous avez les les Jean-Michel Jouboul ah non c'est Jean-Michel je fais de la pêche il y a un dessin animé qui s'appelait comme ça Tom le pêcheur c'était pas mal ça me rappelait ça me rappelle ça bon attends je sais pas si vous voyez ça aurait été deux secondes genre tranquilo hop on se posait deux secondes tac fait du bien qu'elle s'arrête un peu voilà on va être secondé personne ils vont me prendre pour un fou les gens je m'en fous bon bah voilà regardez si c'est pas beau tout ça joli petit point de vue sur Monceau donc vous avez Lac des Monceaux avec les couleurs d'automne donc on est pas mal là et sous donc la légende raconte enfin c'est pas une légende c'est quoi une tout le monde enfin je sais pas si les gens connaissent l'histoire du du lac du Plessis ou quoi que ce soit mais vous avez la voie gallo-romaine qui passe alors on peut l'apercevoir que voilà ah vous avez des magnifiques petites merdes de chiens aussi c'est pas mal c'est sympa sympa ça joli petit point de vue ah on l'a plu et là vous avez quoi la Yusung la moto de béber voilà c'est pas beau ça regardez hop on se pose on profite 5 minutes et là-bas je sais pas si vous voyez dans fond 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 là-bas vous avez le château du Plessis donc qui n'est pas visitable et non dommage parce que ça amènerait quand même un petit peu de monde mais bon après je comprends les propriétaires qui veulent pas être embêtés par les gens après voilà c'est vrai que c'est du boulot mais bon donc on va reprendre le mot route parce que les gens vont se dire c'est qui se fout il y a un peu de monde donc voilà il y a un petit 4 cylindres au loin on l'entend bien chanter je sais pas si vous entendez je sais pas où il est le copain il doit être loin on entend bien chanter quand même le petit 4 cylindres on va attendre que ça soit safe mettre le clignot ah oui il y a du pipole bon bah c'est pas mal pas mal du tout là c'est déjà moins bien bon sur ce les amis on va se laisser on va se quitter je vous dis à bientôt et à tous on va faire un vélo poteau quand même je vous dis à bientôt et à tous et à tous nos chers amis motovlog merci pour votre travail pour votre gentillesse pour votre soutien au père de Spi au père Panda enfin bon bref à Valhout et puis à tous les autres ma petite vache qui roule mon Schenkei Miker Ramin Ride aussi j'oublie pas allez à bientôt et à tous bien sûr